... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de A l'affiche 100% British aujourd'hui. Quand l'un des plus grands cinéastes britanniques s'attaque à l'un des plus grands peintres britanniques, cela donne un biopic solaire, Mr Turner de Mike Lee sort sur les écrans et envoûte les fans du génie de la lumière. On parlera aussi du chouchou des petits anglais, icône de la littérature enfantine britannique, l'ourson Paddington débarque au cinéma. Et puis on rigolera grâce à Eddie Hezard, l'humoriste britannique le plus français, son spectacle Stripped, qu'il interprète dans la langue de Molière, vient juste de sortir en DVD. Faire le portrait d'un géant de l'impressionnisme dans un biopic de 2h30, le défi était de taille. Avec Mr Turner, le réalisateur britannique Mike Lee prouve une fois encore qu'il est l'un des plus doués de sa génération. Le cinéaste nous offre un film lumineux sur le peintre anglais William Turner, superbement interprété par Timothy Spohl, qui a d'ailleurs remporté le prix d'interprétation au dernier festival de Cannes. Regardez. Il en a inspiré des peintres, le fameux brouillard londonien, entre autres l'un des plus grands, auquel la capitale britannique rend hommage aujourd'hui. William Turner, précurseur de l'impressionnisme. Il avait une énergie incroyable, son oeuvre est magnifique. Moi ce que je préfère, ce sont ses peintures de la nature. Les couleurs, la lumière, son oeuvre est passionnante, surtout les débuts de l'impressionnisme. Une oeuvre prolifique, car Turner peindra pendant près de 60 ans. Les 15 dernières années de sa vie sont les plus riches, son art est alors à son apogée. C'est le thème de cette très belle exposition. C'est aussi celui du tout dernier film du réalisateur Mike Lee, grand admirateur de Turner. Je ne connaissais pas grand chose de l'homme. J'ai donc fait des recherches sur sa personnalité, sur le caractère de Turner, et j'ai découvert un être très compliqué qui a peint cette oeuvre absolument sublime. Alors je me suis dit qu'il y avait vraiment un film à faire. Un Turner capable du meilleur comme du pire, dur avec son entourage, mais doté aussi d'une grande sensibilité. Un artiste qui va constamment mettre son vécu au service de son art. Comme cette nuit passée en mer pour saisir au plus près la tempête. C'est une peinture extraordinaire, on y voit à quel point Turner était en avant sur son temps. Regardez ce mouvement, c'est totalement cinématographique. Pour incarner Turner, un comédien hors pair. En mai dernier, Cannes ne s'y est pas trompé en décernant à tout mot espoil le prix d'interprétation. Turner avait ce titre, vous savez, comme ça, très grognon, et puis en même temps de ses mains, il est une pure merveille. Des bords de la tamise, aux salles obscures, amateurs d'art ou simples curieux, il vous sera difficile dans les prochains jours d'échapper aux fantômes de William Turner. Et jamais la vente d'une œuvre de William Turner n'avait atteint de tels sommets. L'un de ses tableaux a été vendu aux enchères cette semaine à Londres à un prix record, plus de 38 millions d'euros. C'est une toile peinte en 1836, baptisée Rome, rue de l'Aventin. Vous le savez peut-être, un prix porte le nom de William Turner. Chaque année, depuis 1984, il distingue un jeune talent de l'art contemporain britannique. Le prix Turner a été décerné cette semaine au vidéaste irlandais Duncan Campbell. Pas de surprise, il était le grand favori pour son film It for Others. C'est en fait une réponse à un documentaire sur l'art africain, réalisé il y a 61 ans par Chris Marker et Alain René, qui critiquait le regard de l'Occident colonialiste sur l'art africain. Je vous propose d'écouter Duncan Campbell. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. J'aimerais avoir l'opportunité de montrer chacune de mes œuvres qui sont très différentes les unes des autres. Avec ce prix, je pense que ça va faciliter les choses. Mais honnêtement, je ne sais pas vraiment ce qui m'attend. La nomination au Turner Prize a été très intense, c'était complètement surréaliste. Quand je suis monté sur les strates pour recevoir ma récompense, j'avais l'impression d'être dans un rêve. C'était vraiment génial. Allez, parlons maintenant de l'une des peluches les plus vendues au monde, très reconnaissable avec son duffel coat bleu et son chapeau rouge. L'ourson Paddington arrive sur les écrans français, tendre, optimiste et terriblement maladroit. Vous allez le voir, il a séduit l'acteur Guillaume Gallienne qui lui a prêté sa voix pour la version française. Baissez les yeux, il y a une espèce d'ours. 1m14 avec le chapeau, ce petit ours péruvien, orphelin, juste débarqué à Londres, va très vite se trouver un foyer. Est-ce que les ours ont un nom ? Mon nom est... Pas facile à prononcer, alors pourquoi pas le baptiser du nom de la gare où il a été trouvé ? Paddington est né en Angleterre en 1958 dans un livre pour enfants. Son créateur avait été ému après la guerre par tous les orphelins à la recherche d'une famille. Paddington, c'est un peu leur histoire. 35 millions de livres vendus dans le monde, déclinés en dessin animé, en film, Paddington est aujourd'hui dans le top 10 des peluches préférées des enfants. Et des adultes. Guillaume Gallienne en est tellement fan qu'il le double en français. Euh... Au secours ! Il est insolent, il est intrépide. Cet ours est un danger pour notre famille. Il va de l'avant, il se laisse jamais, il se complaît jamais. Dessiné au poil près par 500 animateurs, un ours réalisé en images de synthèse. Et même si dans le film Elle veut sa peau, Nicole Kidman en est folle. C'est que cette créature a une très grande valeur pour moi. Elle est menacée ? Maintenant, oui. Il est adorable, absolument adorable. Tu es empaillée, l'ours. L'actrice joue ici la méchante. Je vous demande pardon. J'ai grandi avec Paddington. J'ai toujours aimé ce personnage, la façon dont il se bat pour survivre. On a tous envie d'adopter cet ours mal léché. Et Guillaume Gallienne l'a fait. Super. Ça marche ? C'est l'anglais préféré de Gad Elmaleh. Sans doute le comique britannique le plus célèbre. Eddie Hezard. Il y a quelques années, l'humoriste s'est lancé un défi. Jouer son spectacle en France, mais surtout en français. Paris réussit. Il a fait Sale Comble. Son spectacle Stripped, que l'on peut traduire par à poil, sort cette semaine en DVD. Pierrick Laurent et Luc Brown l'ont rencontré ici à Paris. Regardez. Les choses que j'ai dites, je vais dire ce soir, sont les vrais faits parce que j'ai lu Wikipédia. Maintenant, nous pouvons dire, attends, j'ai un e-phone avec Wikipédia, je peux le vérifier en deux minutes. Ou j'ai un BlackBerry et en deux heures, je peux le vérifier. Pourquoi pas faire mon spectacle en français ? C'est un challenge, mais c'est aussi une idée politique, une idée d'être humain, une idée positive et aussi un bon business. Autrefois, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a 200 000 personnes qui parlent anglais à Paris. C'est un grand marché pour stand-up comedy en anglais. J'ai dit non, non, il y a 60 millions de personnes en France. C'est un plus grand, c'est bon, show business, show business. Est-ce que vous voulez savoir les détails de mise au jeu de logiciels ? Ah, non. Et quand nous cochons le cas, je pense qu'une petite partie de chacun de nous meurt. Parce que je pense que les avocats, les avocats qui ont écrit les conditions, n'ont pas lu les conditions. Nous allons prendre tes fesses et les vendre aux Chinois. J'accepte. Nous allons cacher tes chaussettes dans les buissons. Mon théorie est qu'il n'y a pas d'un sens d'humour national. Il n'y a aucun sens d'humour français, aucun sens d'humour anglais, britannique, rousse, chinois. Il y a seulement les comiques grands, comment, mainstream, en chaque pays. Et aussi les comiques plus alternatifs, plus ouverts d'esprit. Mon humour, c'est intelligent et stupide en même temps. C'est fou, c'est fou en même temps. C'est la fin de ce numéro 100% british de Alaphiche. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver à tout moment sur notre site france24.com et sur tous nos réseaux sociaux, bien évidemment. On se quitte avec une exposition qui a lieu en ce moment même au Victoria and Albert Museum à Londres. Elle s'appelle Disobedient Objects, les objets désobéissants. Ces objets ont été collectés un peu partout dans le monde et ont servi lors de mouvements sociaux. L'objet outil du changement, c'est donc à voir au Victoria and Albert Museum à Londres. Très belle journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada